Bonjour et bienvenue sur une épouse, chers abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Voici donc à présent la quatrième astuce pour éliminer les taches brunes de votre visage. Sans plus tarder, nous allons balayer assez rapidement les trois recettes que j'avais déjà présentées dans les différentes vidéos. Pour la première recette, nous avions vu le masque à la pomme de terre et au citron. La deuxième recette, c'était le masque à la pomme de terre et à l'oignon. La troisième recette, c'est le masque à la pomme de terre et au concombre. Découvrons maintenant à présent la quatrième recette que je vous propose aujourd'hui. de ce masque naturel pour éviter tout ce qui est chimique sur notre visage et notre corps en général. Vous aurez compris, on va toujours utiliser quoi ? La pomme de terre. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser la pomme de terre et la carotte. Nous allons donc prendre la pomme de terre et la carotte que nous allons mettre dans un mixeur pour obtenir comme toutes les autres recettes déjà précédemment présentées. On a donc le mélange homogène qu'on va appliquer sur le visage propre et sec en respectant des mouvements circulaires. On laisse agir pendant 25 minutes et on rince et on hydrate bien évidemment avec notre crème habituelle. Pour les avantages ici de la carotte, la carotte est très nourrissante pour la peau, vous le savez. La carotte contient du bêta-carotène qui est un puissant antioxydant qui lutte contre le vieillissement précoce de la peau. Il permet ainsi de protéger la peau contre les effets des rayons ultraviolets. De plus, l'acide caféétique et l'acide ascorbique contenus dans la carotte sont très efficaces pour lutter contre l'inflammation cutanée et améliorer ainsi les conditions cutanées. Donc, vous avez donc retenu qu'ici, l'association de la pomme de terre plus la carotte va vous permettre à la longue d'éliminer vos tâches prunes. Et, en résumé, si on veut faire l'ensemble des 4 masques naturels pour lutter contre les tâches prunes, ça sera, je vous laisse citer, un seul ingrédient ne change pas. Cet ingrédient, c'est quoi ? La pomme de terre. Voilà, j'espère que tu testeras au moins une recette, c'est-à-dire un masque que je te propose ici. Et je te dis bien évidemment de rester en santé et de revenir très vite sur la chaîne Nipu pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501